le bluetooth alors le bluetooth sur votre pavé tactile vous avez votre petite icône téléphone lorsque vous cliquez dessus tout en bas vous avez les réglages on sélectionne sélectionner le téléphone et tout en haut il y a marqué chercher le téléphone mobile en simultané avec votre téléphone donc là je suis sur un android vous pouvez faire glisser la barre de recherche tout en haut et le petit icône bluetooth je peux rester appuyé dessus comme ça celui ci est en train de rechercher et j'appuie sur résultat mon téléphone est trouvé je sélectionne la demande est faite je valide je valide également ici et appuie qu'à suivre la procédure il me demande pour mes contacts mes sms je valide et tout se synchronise sous votre nouveau info divertissement vous avez la possibilité de rajouter un deuxième téléphone donc on fait la même procédure réglages sélectionner un téléphone pareil hop je reste appuyé hop résultat et surtout vous faites ajouter hop j'ai ma demande je valide et mes deux téléphones sont synchronisés alors celui ci est prioritaire donc c'est lui qui aura les contacts sur l'écran mais à tout moment lorsque vous appuyez ici vous venez switcher entre les deux donc là j'ai mes demandes de contacts que je valide mes sms comme ça si l'un des deux téléphones sonne dans le véhicule je pourrais y répondre et je pourrais switcher entre mes contacts mes contacts directement comme ça tout simple pour pouvoir rajouter un favori je clique dessus j'arrive sur mes contacts et j'ai choisi la personne que je je clique je reviens ici c'est pour composer un numéro tac 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 et j'appelle je reviens en arrière mes contacts soit vous utilisez votre molette de droite soit votre pavé tactile c'est vous qui choisissez je clique mes sms et là vous avez vos journal d'appel appel appeler mis appel reçu